Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui continuent sur sa poursuite baissière. Hier on avait acté ici la cassure des 1.1354, on n'a même pas eu de retour ici sur la moyenne mobile, on a eu une accélération qui a marqué un nouveau point bas significatif de tendance très court terme et donc on valide ici un objectif qui se situe à 1.1270, nous avions ici une zone intermédiaire qui se situait à priori sur ces niveaux, sur les zones ici des 1.1326. Ce niveau a été cassé à la baisse aujourd'hui, on l'a testé à de nombreuses reprises et finalement on a marqué donc un nouveau point bas significatif sur une autre zone horizontale ici à 1.1292 et puis on se stabilise depuis. Donc l'objectif ici est un retour sur la zone des 1.1270, sachant que si on revient ici sur cette zone de point bas et que cette zone était cassée, sachant qu'elle a été déjà bien agressée lors du précédent contact qui a eu lieu au mois de février, on pourrait valider donc un mouvement significatif de tendance moyen terme qui serait orienté à la baisse avec donc l'ouverture de nouveaux objectifs baissiers sur cette tendance moyen terme. Sur l'or, nous continuons là aussi à évoluer plutôt en dynamique baissière. Hier, nous avions constaté ici la cassure des 1.297 dollars l'once. On a encore une fois, et comme sur l'euro dollar, marqué un nouveau point bas significatif de tendance très court terme sur cette séance et donc les cours continuent ici à évoluer sous cette ancienne zone de résistance qui était depuis devenue support en direction donc d'une prochaine zone de support qui se situe désormais à 1.264 dollars l'once. Entre les deux, nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe à 1.276.50 dollars l'once, niveau qui pourrait être atteint prochainement ici tant qu'on se rapproche ici de manière très rapide de ce niveau au niveau du métal jaune. Alors par contre, un rebond technique, tant qu'il n'excède pas ici la zone des 1.297 dollars l'once ou la moyenne mobile 20 exponentielle, ne remettrait pas en cause cette dynamique plutôt baissière et donc nous conservons ici un objectif baissier sur l'évolution future du métal jaune pour les prochains jours. Sur le WTI, nous conservons un biais plutôt haussier malgré ici des signes de stabilisation. Effectivement, par rapport à la dynamique court terme, ici nous pouvons constater que la succession de points hauts se fait sur une évolution quasi horizontale. Certes, on est venu ici chercher l'ancienne résistance des 55 dollars le baril après franchissement ici comme support, mais depuis, il n'y a plus de nouvelle dynamique, donc pas d'inscription de nouveaux points hauts significatifs et des cours ici qui oscillent autour des moyennes mobiles exponentielles et arithmétiques. Donc sans un retour rapide ici sur la zone des 57, 80 voire 58 en vue d'une cassure de la prochaine zone de résistance qui se situe, je le rappelle, à 59 dollars le baril, nous pourrions avoir une invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier et en cas ici de rupture des 55 dollars le baril, et donc sous réserve ici de préserver la zone de support oblique qui définit ici l'ensemble de la dynamique actuelle, et bien nous pourrions avoir une invalidation de ce pattern de retournement dont je vous avais parlé à ce moment-là. Nous avions ici donc ce point bas, ce rebond, le fait ici que l'on casse la zone des 55, et bien montrer que l'on pouvait avoir un retournement, sauf que par faute de dynamique, et bien on pourrait avoir une invalidation, et cela pourrait venir justement d'une éventuelle rupture de ce support symbolisé ici en trait vert gras. Alors le niveau d'invalidation se ferait sur la fameuse zone ici des 57, 80, dont nous pouvons d'ailleurs constater qu'elle a déjà été touchée ici lors de cette précédente phase significative, donc attention, en absence de retour ici sur cette zone, et bien on pourrait bien invalider le retournement et donc repartir vers des niveaux bien plus bas, et notamment les 50,20 dollars le baril. Et enfin sur le Bitcoin, après avoir repositionné ici la zone des 3640 à 3680 dollars, nous avons une configuration qui est nettement plus lisible, on a vu ici donc la rupture de cet ancien support qui était donc devenue résistance ici sur toute cette phase, et depuis ici l'impulsion donc qui a sonné le retournement et qui a validé donc suite à une rupture, et bien la zone ici des 3680 comme zone de support, et bien on est plutôt, alors on est dans une phase de neutralisation d'un point de vue un peu plus moyen terme, mais d'un point de vue court terme, et bien on voit comment ça se dessinait ici un début de dynamique haussière. Alors lorsque l'on élargit un petit peu le champ, on a encore beaucoup de chemin à faire ici pour revenir sur toute la baisse qui avait été consentie ici en fin d'année dernière, mais si les cours préservent ici la zone des 3680 dollars, et reviennent ici sur une zone proche des 4200 dollars, on pourrait bien valider donc un signal de retournement, qui pourrait donc nous donner des objectifs qui seraient au-delà ici des 4340, avec notamment un possible retour sur les 5000 dollars pour un bitcoin dans les prochains mois, puisque ce serait une perspective plutôt moyen-long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex, matières premières et bitcoin, passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501